Musique Implanté sur les contreforts de la Bastille, l'ancien institut de géologie de Grenoble retrouve une nouvelle vie. Babel Community a ouvert il y a quelques semaines une résidence hôtelière innovante pour jeunes actifs avec un rooftop ouvert à tous. Bertrand Piccard était mardi à Grenoble, l'explorateur suisse président de la fondation Solar Impulse participait à une journée climat et solutions en partenariat avec Grenoble Alpes Métropole et Air Liquide pour promouvoir des solutions écologiques et rentables. Et puis l'équipe réserve des brûleurs de loup devient championne de France des deux sous les couleurs des grizzlies de Vaudjani. C'était mardi soir à Pôle Sud au terme d'un cinquième match très accroché face à Meudon. Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver dans ce JT du mercredi 26 avril 2023, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Faire du neuf avec du vieux, c'est le concept des Babel Community qui a trouvé son bonheur dans l'ancien institut d'Aulemieux de Grenoble. Les promoteurs ont gardé quelques vieilles pierres de l'institut de géologie, des graffitis aussi, mais ont réhabilité tout le reste pour en faire the place to be entre logements, espaces de co-work, salles de sport et restos au top. Mirko Péchi. Perché sur les contreforts de la Chartreuse au-dessus de Grenoble, l'institut d'Aulemieux, laissé à l'abandon depuis 2001, s'est offert une seconde vie. En 2018, le bâtiment a été racheté par le promoteur Axis et après trois ans de travaux, The Babel Community a ouvert ses portes en 2023. La résidence Babel Community, c'est un lieu de vie composé d'appartements, de bureaux, de salles de réunion, d'espaces de vie communs et d'un restaurant rooftop. Donc c'est un bâtiment emblématique pour les Grenoblois qui est, on va dire, en friche depuis quasiment 20 ans et qui a été rénové tout en gardant quand même l'histoire du bâtiment avec un escalier qui a été, on va dire, gardé quasiment tel quel. The Babel Community est un lieu hybride qui cible les travailleurs en mobilité. Le concept est né en 2017 à Marseille et depuis trois autres bâtiments ont ouvert en France. Ça a nécessité trois ans de travaux, des gros travaux puisque effectivement c'était des salles de cours, c'était des amphithéâtres. C'est vrai qu'on était pas mal attendus sur cette résidence. Nous, l'idée c'était aussi d'avoir un lieu iconique et on l'a fait aussi à Marseille en reprenant notamment les anciennes galeries Lafayette. Le bâtiment dispose de salles de réunion, de 90 postes de travail en co-working, de 137 appartements allant de 15 à 40 mètres carrés et d'un restaurant en rooftop qui a ouvert début mars. On a ouvert donc notre quatrième restaurant ici à Grenoble, en rooftop de la résidence de Babel Community, en lieu et place de l'ancien institut de Lomieux. Le but c'est à chaque fois d'ouvrir un restaurant, de s'emprunter un petit peu des spécialités locales pour créer notre carte. Les gens viennent beaucoup, beaucoup, beaucoup pour la vue. On nous dit qu'on a une des plus belles vues de Grenoble, donc c'est plutôt chouette. Pour obtenir la plus belle vue de Grenoble, la rénovation a demandé une enveloppe de 20 millions d'euros. Mais à quelques pas, l'ancien bâtiment de l'Institut de géographie alpine pose encore des questions. C'est en cours de réflexion, on va dire. Le bâtiment qui est à côté, on ne s'interdit rien. Aujourd'hui, on est plutôt confiant sur notre concept, donc voilà, ça fait partie des projets. Intégrer la Babel Community, ce n'est quand même pas donné à tout le monde. À partir de 700 euros, la chambre en colocation avec cuisine et salon partagé. Proposer une vision réaliste et plus motivante de la transition écologique, c'est le crédo de Bertrand Piccard, auteur d'Un tour du monde en ballon et en avion solaire. En janvier 2022, le président de la fondation Solar Ampel s'était déjà venu présenter l'expo 1000 plus solutions pour les villes dans le cadre de Grenoble, capitale verte européenne. Mardi, le petit-fils d'Auguste Piccard, qui a inspiré à Hergé le professeur Tournesol, était au Stade des Alpes pour rencontrer l'écosystème local à l'occasion d'une journée climat et solutions. La fondation Solar Ampel, depuis quelques années, identifie, sélectionne et labellise des solutions techniques qui protègent l'environnement de manière économiquement rentable. Et en ce moment, on en est à peu près à 1500 solutions. Mais il y a un immense fossé entre l'identification des solutions et l'utilisation de ces solutions. Moi, je travaille en ce moment sur un tour du monde avec un avion à hydrogène et un autre tour du monde avec un dirigeable solaire. On peut maintenant refaire beaucoup mieux ce qui a déjà été fait dans le passé de manière sale. On peut le faire maintenant de manière propre avec des technologies modernes. Donc, une journée comme celle d'aujourd'hui à Grenoble, qui est organisée par la métropole de Grenoble, vise à mettre ensemble ceux qui ont besoin de solutions, ceux qui proposent des solutions. Et la fondation Solar Impulse, ils voient finalement la manière d'aller beaucoup plus loin maintenant dans la transition écologique. Et on voit qu'il y a des systèmes qui permettent de réabsorber la chaleur perdue dans les cheminées d'usines, de produire des pierres de construction ou du gravier à base de déchets non recyclables. Finalement, pour arriver à 1500, ça fait beaucoup, beaucoup de solutions. Mais il n'y en a pas une qui va faire un miracle. Mais le miracle, c'est qu'il y en a autant qui peuvent être utilisés par tout le monde. Jusqu'à maintenant, on entendait un narratif de l'écologie qui était cher, inquiétant pour l'économie. Alors que dans ce nouveau narratif, on protège l'environnement tout en créant de l'emploi et en impliquant l'industrie à l'économie. – Il sera encore question de climat vendredi à la métro. Les élus du Conseil métropolitain étudieront les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Les riverains, usagers et salariés du groupe hospitalier mutualiste Montocréno, de plus en plus inquiets, ils organisaient ce midi une conférence de presse pour alerter sur les finances du groupe Avec, qui sous le nom de docteux gestion, avait repris la mute en 2020. Un groupe qui cumule santé, médico-social et immobilier, et dont le président Bernard Ben Saïd a été mis en examen pour prise illégale d'intérêts et détournement de fonds publics en début d'année, puis empêché de diriger le GHM. Touche pas à Mammut, on appelle maintenant à l'État. – Qu'a fait M. Ben Saïd avec les 45 millions de prêts garantis par l'État qu'il a reçus il y a moins de deux ans ? Aujourd'hui, il en demande 25 de plus. Mais s'il n'a rien fait avec les 45, on ne voit pas comment il va pouvoir dire que demain, ces activités vont retrouver une bonne santé. – Pour nous, pour l'UMG GHM, avec, doit abandonner ce grand établissement, ne plus y avoir de responsabilité, quand on n'est pas capable de remettre sur pied une activité, eh bien à un moment donné, il faut que ça s'arrête. – Alors nous, on est proprement scandalisés par l'ARS, elle donne de l'argent, mais après elle ferme les yeux, elle ne sait pas ce qu'on en fait. Moi, je me demande à quoi c'est l'ARS, à quoi elle sert, quoi. Alors elle se dit incompétente, oui, alors incompétente tout court, incompétente pourquoi, on ne sait pas. Je veux dire, à partir du moment où on donne de l'argent, je vous rappelle quand même que sur deux ans, l'UMG GHM a bénéficié de 21,5 millions d'euros de subventions dans le cadre de la garantie Covid. Ce n'est quand même pas une petite somme d'argent, quand même. Donc à un moment donné, ce serait quand même bien qu'on contrôle à quoi sert cet argent. L'ARS, son rôle, ce n'est pas de contrôler cet argent. Je me dis, mais alors qui peut le faire, quoi ? C'est quand même, c'est les juges qui vont le faire, c'est la plainte au pénal. Enfin, en arriver là, c'est quand même proprement pas normal. Dans l'actualité sportive, un dernier titre de champion pour la route, mardi soir pour le club de hockey de Grenoble et ses supporters. Il fallait faire oublier la déception de ne pas avoir pu soulever la Coupe Magnus cette saison. La bonne nouvelle est venue de l'équipe réserve. Pour cette finale de D2, Grenoble-Vojani contre Meudon. Ils sont venus jouer dans la patinoire des grands reportages de Théo Laroche et Camille Avon. L'Ivresse d'un titre, un moment inespéré au pôle sud pour toute l'équipe. On est un sac, on est un champion, champion mon frère, champion de 2003, le plus puissant de France, je l'ai dit, on est fort. Mais on se fait un du monde aussi, il faut le savoir. Merci, mais pour l'écouter, l'important, c'est le collectif aujourd'hui. Derrière Mathias Bachelet, auteur d'un quadruplet, les jeunes du centre de formation de Grenoble, l'équipe réserve des brûleurs de loup. Ce soir, ils jouent ici le dernier épisode de la finale de D2. Face aux joueurs expérimentés de Meudon, les grenoblois s'imposent 7 buts à 5, un combat sur un fil qui aura tenu ses promesses. Une équipe soudée, une tactique bien en place et les Grisic gagnent le match du titre. La fête comme dans les tribunes, coup de sifflet finale, 2153 supporters exultent. C'est communi avec les rouges et noirs, sous l'œil des stars de l'équipe pro. Brent Aubin et Nicolas Deschamps avaient à cœur d'être présents ce soir. On vient accourager la relève de 99 ans. C'est un bon match, il y a eu plusieurs participants, c'est un bon match pour eux, donc c'est bien être là. Venu en nombre, le public était heureux de partager un dernier moment fort dans la patinoire Pôle Sud, après la fin de saison malheureuse des brûleurs de loups dans l'élite. Pour le président du club aussi, cette soirée fait un bien fou. Ça nous a permis de gommer un peu la douleur d'Amagdus, qui n'a pas voulu nous sourire cette année. Mais pour les jeunes, c'est une tellement belle expérience. C'est la fin d'un groupe, puisque les 2003, c'est leur dernière saison avec son club de juniors. Et ils la terminent avec Panache, c'est une belle aventure pour eux. Et je pense qu'ils s'en souviendront tout de suite. Des souvenirs pleins la tête pour les joueurs, et peut-être aussi pour les plus jeunes. Cette soirée pourrait bien leur donner de bonnes idées. Le prochain grand événement, ce sera la deuxième édition du Women Hockey Alpe Tournament, les 27 et 28 mai, une compétition qui rassemblera une centaine de hockeyuses âgées de 7 à 13 ans. Dans l'agenda, cette semaine, la deuxième édition du Festival des Sauvages, organisée par l'association Jean Siana, au programme des visites gratuites pour faire découvrir la flore urbaine et sensibiliser le public. Une flore sauvage qui se développe aussi bien sur les quais de l'Isère, avenue Alsace-Lorraine qu'à la Villeneuve. Et parmi lesquelles, vous découvrirez même des plantes comestibles et médicinales. Pendant que Côté l'eau se bat sur la scène de la MC2 cette semaine, ce sont d'autres héros de Shakespeare qui sèment à la basse-cour dans une adaptation très très librement inspirée. Roméo et Juliette en cachette, c'est la version revue et corrigée de la compagnie qui, à découvrir du 27 au 29 avril. Et quand on n'a pas de moyens, on a des idées. Ce sont trois comédiens qui incarnent les 15 personnages. Si vous êtes amateur de rap, on apprend qu'Aiam sera à la Belle Électrique de Grenoble le 13 mars 2024. 34 ans de tube pour cette tournée baptisée He-Story. Les réservations ouvrent jeudi à 10h. Attention, il n'y aura pas de place pour tout le monde. En attendant, c'est peut-être la relève, jeudi soir à la Source à Fontaine pour un double concert avec Amalia, une jeune marseillaise justement, qui trace avec détermination sa route musicale entre son électro et rap et Joy Sad qui a fait les premières parties de l'homme pas à loup, Roméo Elvis. Retour de l'actu dans une heure et en replay sur telegrenoble.net. Excellente soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada